Nous continuons notre série sur comment réallumer, réactiver la flamme d'amour dans le mariage. Le premier élément dont nous avons parlé était de soigner son apparence. Le deuxième, c'était de faciliter la communication entre les partenaires. Et nous voulons parler ici du rapport sexuel. Mais, Dieu a créé le sexe et il a jugé que c'était bon. Donc, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais alors, il faut fonctionner selon les prescriptions du Créateur. Il dit que chaque homme doit avoir sa femme et chaque femme son mari. Donc, tout rapport sexuel avant le mariage, la célébration du mariage ou hors du mariage est considéré comme péché, considéré comme mal. Donc, tu ne peux pas vraiment jouir de l'acte sexuel hors mariage. Maintenant, lorsque nous sommes mariés devant Dieu et devant les hommes, on a constaté, pour sceller cette union, il faut un rapport sexuel. Qu'est-ce que le rapport sexuel? C'est le rapprochement des corps et même de l'esprit de deux personnes qui s'aiment profondément. Donc, quel est l'objectif principal du rapport? Lorsque je lis la parole de Dieu, il dit « Aller, croiser, multiplier et remplisser la terre. » Donc, le premier élément était de croiser. Là, là-haut intervient le rapport sexuel. Donc, le premier élément du rapport sexuel, c'est le croisement. Nous sommes deux êtres inconnus. Il faut que nous puissions nous rapprocher physiquement. Nos corps doivent se toucher. Donc, il faut le rapport sexuel. Le premier élément, c'est de jouir de son partenaire, se connaître plus intimement avec son partenaire. Je me rappelle une fois, j'ai posé la question à une de mes filles qui voulait se marier. Je lui demande, pour toi, quel est l'objectif du rapport sexuel? Elle m'a dit « Maman, c'est pour faire les enfants. » Donc, voilà ce que la plupart des jeunes filles croient, qu'elles vont faire le rapport sexuel juste pour avoir des enfants. Non, le premier objectif pour le rapport, c'est le rapprochement de deux personnes qui s'aiment profondément. Et j'aime ce passage de l'ecclésiaste. « Jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse. Jouis avec elle. » Ça veut dire « Va intimement avec elle dans le rapport. » Et le deuxième objectif du rapport, bien sûr, c'est la procréation. Donc, c'est le seul moyen que le Créateur a établi pour multiplier la race humaine. Donc, nous avons le rapport aussi pour multiplier et remplir la terre. Il y a un autre problème qui survient dans le rapport. Ce que la plupart des temps, ce sont les hommes qui ont tendance à beaucoup profiter ou bien beaucoup jouir ou aimer plus du rapport que les femmes. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme n'ont pas la même morphologie, premièrement. Et la manière que les femmes prennent le sexe n'est pas la même manière que les hommes prennent le sexe. Les hommes fonctionnent principalement par la vue. C'est-à-dire que dès qu'ils voient une femme nue devant lui, non, il est déjà presque prêt pour le rapport. Mais chez la femme, ce n'est pas ça. La femme fonctionne avec le sentiment, le toucher. Il faut qu'elle soit cajolée, il faut qu'elle soit touchée pour provoquer cette envie du rapport. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que les hommes n'ont pas le temps de préparer leur épouse à cet acte qui est vraiment merveilleux. Ils sont rapides de se satisfaire et de se séparer. Non. Donc, si vous voulez jouir ensemble du rapport sexuel, s'il te plaît, monsieur, prends le temps de préparer ta femme psychologiquement des belles paroles, des bons touchés, des bons petits cadeaux. Et ainsi, elle sera disponible au moment où tu voudras. Et ensemble, vous allez jouir du rapport sexuel. Donc, prenez le temps de vous étudier. Comment est-ce que je peux faire pour satisfaire mon mari? Comment est-ce que je peux faire pour satisfaire mon épouse? Donc, le sexe, le rapport sexuel est merveilleux. Lorsqu'on obéit aux recommandations du Créateur, on le fait dans le cadre du mariage. Le rapport sexuel nous permet de jouir de la vie avec la personne que nous aimons tellement. Le rapport sexuel nous permet de multiplier la race humaine selon la parole de Dieu. Et le rapport sexuel permet de solidifier notre union, notre mariage. Donc, sachons faire bon usage du rapport sexuel. Et ce sera tellement merveilleux. que notre foyer sera épanoui. Merci de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, likez la vidéo. Ne manquez pas de souscrit si vous ne l'avez pas encore fait. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir écouté. Merci.